Trop bien, projet de science ! J'avais cette envie de faire travailler un maximum l'élève et qu'il soit acteur de ses découvertes. Pour motiver les élèves, on est parti sur le thème de l'espace et de l'exploration pour aller sur Mars. Le contexte de l'astrophysique est assez amusant parce qu'on travaille sur des planètes ou des comètes et le soleil qui sont des objets complètement abstraits qu'on ne peut pas atteindre, mais très motivants. Un petit groupe, on peut travailler, on peut s'écouter et on peut s'aider les uns les autres. Le but a été que les élèves puissent travailler en autonomie, quelles que soient leurs difficultés. Et au cours de ce projet, il y a eu plusieurs passerelles entre moi et les enseignants du second degré pour pouvoir réaliser des séances qui soient accessibles aux élèves de 6e Général, de 6e Secpa, d'Ulysse et d'ENSA. C'est de se lancer dans un projet où chaque enseignant préparerait une séance sur sa discipline propre, la transmettrait aux autres enseignants pour que ceux-ci puissent la présenter aux élèves. Depuis le début, en fait depuis 2016, je trouve ça incroyable de pouvoir se réunir et on réfléchit à la façon dont on va construire une séance, on réfléchit aux difficultés des élèves. Et ça m'a fait mûrir aussi dans ma façon d'enseigner et de réfléchir à comment je pouvais rendre mon enseignement plus explicite et comment finalement je pouvais aussi moins me fatiguer en classe. Et là, en fait, ma posture a changé. Il n'y a plus le professeur face au groupe classe. Je vais circuler de groupe en groupe. Donc il y a des îlots qui sont formés de 4 élèves qui ont chacun un rôle. Ça fait réfléchir et ça fait finalement, ça nous fait nourrir intellectuellement sur notre façon d'enseigner et nous fait changer sur notre façon d'enseigner. Moi, si je n'avais pas eu ce partenariat, je pense que je serais resté dans une certaine routine disciplinaire dans mon enseignement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !